Vous êtes sur RTL. Et à la une, je choisis la paix fatiguée. Laetitia Hallyday renonce à contester la légitimité des tribunaux français. À suivre aussi un bracelet anti-rapprochement au poignet des conjoints violents. L'Assemblée a donné son feu vert hier soir et puis cette info RTL. Le gouvernement tente de désamorcer en toute discrétion la grève sur les retraites à la RATP. Deux météos d'ici 5h30. Le soleil finira par s'imposer à Tonon-les-Bains-A-Haute-Savoie sous une température de 17 degrés. Laetitia Hallyday renonce. Je choisis la paix, écrit-elle sur les réseaux sociaux. La veuve de Johnny ne contestera pas la légitimité de la justice française. C'est donc un tribunal de notre pays qui tranchera le litige sur l'héritage. Jean-Alphonse Richard. Oui, désistement qui s'explique effectivement par la grande lassitude de Laetitia après 20 mois de combat judiciaire. Et par un constat, la crainte de perdre ce procès en appel prévu le 6 novembre et d'être entraîné pour de longues années encore devant les tribunaux. Laetitia Hallyday a eu beaucoup de mal à admettre qu'il lui fallait renoncer. Mais il y a un mois, un premier rapprochement a eu lieu entre les deux parties. Dans une ambiance constructive et raisonnable, nous dit un avocat. Lundi, Laetitia a même tendu la main à David et Laura dans un communiqué rédigé à Los Angeles au sujet de la sépulture du chanteur à Saint-Martin. La veuve de Johnny y affirme sa volonté d'apaisement et de retour au dialogue avec David et Laura. Tout premier pas donc vers une réconciliation qui va prendre du temps. Les traces de la discorde étant encore vives, ce sont pour le moment des avocats qui vont se charger de dialoguer autour d'un patrimoine fréquemment évalué autour de 100 millions d'euros. La moitié constituée par de l'immobilier. Première trêve dans la guerre Johnny. Mais les hostilités ne sont pas terminées. Jean-Alphonse Richard pour RTL. C'est fait, la loi bioéthique a été adoptée hier soir à l'Assemblée. Largement, elle contient l'ouverture de la PMA pour toute l'Assemblée qui vote aussi pour le bracelet anti-rapprochement. Bracelet électronique pour conjoint violent. Une mesure adoptée à la quasi-unanimité hier soir dans ce contexte. Une femme tuée tous les deux jours par son ex ou son petit ami dans notre pays. Eh bien, une innovation est aussi testée discrètement dans Lyon. Un bouton d'alerte distribué aux personnes en danger. Il permet de prévenir en deux pressions des proches aux alentours. Reportage d'Anne Lehenaf à Tonnerre dans le département pour RTL. Lorsque cette femme de 49 ans décide de quitter son compagnon, ça se passe mal, très mal. Donc avec menace de mort, à partir du moment où on porte plainte, on ressort de la gendarmerie, on n'a pas un garde du corps derrière soi. On n'est plus protégé du tout. J'étais tétanisée, on regarde tout le temps partout, on est parano en fait, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Elle s'équipe de ce petit bouton, clipsé à la bretelle de son soutien-gorge. J'aime bien aller courir, je fais du sport en nature, du VTT. Ça me sécurisait pour continuer mes activités. Elle n'a pas eu à s'en servir, mais si elle avait appuyé deux fois sur la pastille, un SMS aurait été envoyé à cinq de ses proches, dont Christine Burtin-Lotte. Elle dirige le centre social de Tonnerre et elle a testé le dispositif. On reçoit un SMS. SOS, je suis en danger. Il y a une petite carte. Voilà, elle est localisée. Elle était à tel endroit, donc là on ne se pose pas de questions, il faut intervenir. Un appui plus long déclenche une alarme. Marie-Laure Boire-Devaux dirige l'Adavirs, l'association qui distribue ses boutons gratuitement si besoin. Elle connaît une victime qui s'en est servie. Elle a croisé en supermarché son ex-conjoint. Il lui a dit, voilà maintenant tu me suis, donc il l'a tenu par le bras. Mais avec un ton froid et intimidant qui lui a fait très vite peur. Donc elle a appuyé longuement sur ce bouton. Lui a enlevé son bras. Il a décidé de partir. Concrètement, ça vient compléter le dispositif téléphone grave danger qu'on connaît. C'est quand même quelque chose qui ne nécessite pas d'être dans un parcours judiciaire. Une trentaine de femmes en sont équipées dans tout le département de Lyon. Un reportage d'Anne Lehenaf à Tonnerre pour RTL. Des pompiers face aux policiers affrontements hier en fin de cortège à Paris. Sept à dix mille sapeurs ont défilé. Objectif dénoncé, manque d'effectifs et de reconnaissance. Des pompiers tensés maintenant par leur hiérarchie dans l'Oise. La caserne de Creil a refusé une sortie scolaire en début de semaine. Motif, deux mamans étaient voilés. L'officier qui a pris cette décision s'est finalement excusé auprès des mères de famille. Des mères qui acceptent ces excuses et appellent à l'apaisement. Des magasins Conforama fermés aujourd'hui. Grève contre le plan social. 1900 suppressions de postes d'après les syndicats. La direction propose seulement 1000 euros aux salariés avec moins de 10 ans d'ancienneté. 2000 euros entre 10 et 20 ans de maison. 2500 au-delà. On essaiera de comprendre pourquoi Confo plonge au moment où Ikea s'envole. Avec Martial You, notre expert, juste avant 7h. RTL, 5h05, c'est une info RTL justement. Le gouvernement craint une grande grève à la RATP début décembre. Conséquence, discussion en toute discrétion en ce moment au ministère des Transports. Le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebari reçoit un à un les syndicats de la RATP. William Galibert. Oui, cette date du 5 décembre paraît lointaine. Mais c'est déjà une obsession pour l'exécutif et pour cause. Derrière, il y a le spectre de 1995. Trois semaines de paralysie totale. Et le plan Juppé pour les retraites avait fini à la poubelle. Pour éviter le même sort, c'est le tout nouveau ministre des Transports qui va jouer les démineurs. En ce moment, des rendez-vous ont lieu chaque semaine avec les syndicats. Et d'après nos informations, dans un mois, un grand débat sera organisé au siège à la maison de la RATP. Jean-Baptiste Djebari fera face aux cheminots pour un jeu de questions-réponses qui s'annonce houleux. Cette grève, elle sera suivie, elle sera forte. Mais en dialoguant, on peut trouver quelques convergences, se perçoit de Jean-Baptiste Djebari. L'un de ses collègues au gouvernement est beaucoup moins diplomate. Il prédit à la RATP, ils partent à 50 ans avec 3000 euros de pension. Personne ne va les plaindre. Et ce ministre assume, il faudra aussi jouer l'opinion contre les grévistes en pariant que la France de 2019 n'est pas celle de 1995. William Galibert pour RTL. Peut-être un divorce à l'amiable. Et si le Royaume-Uni sortait finalement de l'Europe avec un accord, c'est possible cette semaine. Confirmation de Bruxelles et de Londres. Discussion toujours en cours autour de la frontière irlandaise à deux semaines du Brexit et à la veille d'un sommet européen. D'ailleurs, Emmanuel Macron et Angela Merkel comptent arriver soudés à ce sommet. Les dirigeants se retrouvent à Toulouse aujourd'hui pour le préparer. Il n'y aura jamais de cesser le feu. Le président turc Erdogan prévient. L'ONU cherche toutefois l'apaisement. Nouvelle réunion du conseil de sécurité à New York. Une semaine après le début de l'offensive dans le nord de la Syrie, les Kurdes opposent une forte résistance près de la ville clé de Ras Al-Ain. Dans ce contexte, cette interrogation des djihadistes français pourront-ils s'échapper des geôles kurdes ? Face à l'inquiétude, le ministre Jean-Yves Le Drian va justement se rendre en Irak. Ce conflit s'est immiscer sur la pelouse du Stade de France avant-hier. L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre la Turquie dont les joueurs ont mimé un salut militaire après leur but face au bleu. L'UEFA ouvre aussi une procédure contre la Bulgarie après les champs racistes face à l'Angleterre. A Sofia, match interrompu à deux reprises. Boris Johnson, Premier ministre britannique, a dénoncé des actes ignobles. Pour terminer ce journal, on va s'arrêter maintenant sur un phénomène, le boom du vélo à Paris. Vous roulez à bicyclette à Paris ou pas du tout ? Absolument pas. Absolument pas. Sachez que le nombre de bicyclettes a augmenté de 54% en un an dans la capitale. De nouvelles grandes pistes sont d'ailleurs prévues, notamment entre Châtelet et Portes d'Orléans par exemple. Aurélia Valary, vous avez rencontré de nouveaux adeptes. C'est RTL. C'est RTL. C'est RTL.